Coucou à tous ! J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser un calendrier de l'avant très facilement avec du carton. C'est parti ! Et donc on commence avec un premier morceau de carton. La dimension c'est 30 cm sur 25 cm. Ensuite je tire un trait ici de façon à ce que cette partie là ne fasse plus que 19 cm. Donc de ce point à ce point. Ensuite sur chaque côté j'ai fait des marges de 2 cm ici et là et au niveau du haut et du bas à ce niveau des marges de 7 mm. Je continue ensuite avec un petit patron qui fait 5 cm donc c'est un carré. Je le pose dans chacun de mes coins et je trace le contour. Une fois que j'ai tracé mes 4 carrés, je vais en tracer d'autres. Donc j'en trace 2 en bas donc j'essaie de les centrer correctement. Je n'ai pas pris vraiment de mesure là, j'ai fait en sorte que ce soit correctement espacé. J'en ai fait en haut, en bas et également au centre. De façon à en obtenir 12 en tout. Je vais maintenant découper, donc là il est important pour ne pas déchirer le carton d'avoir une lame bien aiguisée, j'ai utilisé un cutter. La partie que j'ai découpée, je la conserve puisqu'elle va me resservir tout à l'heure. Je la mets de côté pour le moment, je les mets d'ailleurs toutes de côté car elles vont toutes me resservir. Je vais continuer sur cette pièce que je vais couvrir avec du papier cartonné. Donc là il m'a fallu utiliser 2 morceaux de papier parce que je n'avais pas de papier suffisamment grand. Donc j'ai fait un raccord, j'ai commencé avec le premier morceau de papier que j'ai collé à gauche et l'autre à droite. Voici ce que j'obtiens, je vais maintenant retourner le tout et venir coller ce qui dépasse de papier sur mon carton. Une fois que c'est fait, voici le résultat obtenu. J'ai ensuite coupé des petits carrés comme ceci en faisant des languettes à l'intérieur de chacune de mes cases. Et les languettes, je les rabats également sur le carton. Une fois que c'est fait sur ma première case, je répète l'opération sur toutes mes autres cases de façon à obtenir ce résultat. Je place ensuite ma pièce dans ce sens et je passe à la peinture. Maintenant que c'est peint, je mets de côté et je m'en vais récupérer mes carrés de carton que j'ai découpé sur ce morceau de carton précédemment. Donc là, j'en ai 12, il m'en faut 36 en tout. Donc avec mon patron, j'en trace d'autres de façon à obtenir mon nombre exact. Une fois que c'est tracé et découpé, voici ce que j'obtiens. Ces morceaux de carton, je vais maintenant venir les coller à l'arrière de cette pièce. Donc je vais en coller 3 par case. Un au niveau du bas. Et ensuite, un autre sur la droite et sur la gauche. Une fois que c'est fait, donc une fois que mes 3 morceaux de carton sont collés au niveau de la première case, je répète l'opération sur toutes mes cases restantes de façon à obtenir ceci. Une fois que c'est fait, je viens prendre mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe un morceau de carton que je vais coller sur toutes mes petites cases. Donc j'applique ma colle ici. J'utilise de la colle à bois au cas où ça vous intéresserait de le savoir. Et une fois que ma colle est posée, je colle le morceau de carton dessus. J'obtiens un bloc comme celui-ci. Une fois que mon bloc est fait, il va falloir répéter l'opération une seconde fois de façon à en obtenir deux identiques. Cette pièce, je les mets maintenant de côté et je continue avec deux morceaux de papier. Donc le premier fait 25 cm sur 20,5 et le deuxième fait 20,5 sur 18 cm. Je les assemble ensemble, donc je les colle avec un morceau de scotch. Sur la plus petite case, je détermine le centre et ensuite je relie mes points de façon à obtenir une pointe. Et je découpe. Cette pièce, une fois qu'elle est faite, donc elle va me servir de patron. Je la pose sur un morceau de carton, je trace le contour. Et une fois que c'est tracé, je découpe. Je réalise une seconde pièce de façon à en avoir deux identiques. Mes pièces, donc j'en mets une de côté pour le moment, je les couvre. Donc je couvre la première comme toujours avec du papier cartonné. Donc je couvre que d'un côté seulement. Je fais la même chose sur ma seconde pièce. Et ces deux pièces, je les peins en marron toujours, donc j'utilise la même couleur depuis le début. J'en mets une de côté. J'en prends une que je place dans ce sens. J'applique de la colle forte sur une première tranche, donc à ce niveau-là, comme vous le voyez à l'image. Je prends un de mes blocs que je pose de cette façon sur ma colle. Une fois que c'est fait, je retourne le tout. Et je viens, cette fois-ci, ici, y coller mon deuxième bloc. Je mets de côté quelques instants, je viens chercher ma seconde pièce. Et comme précédemment, j'applique de la colle sur une tranche. Je colle le premier bloc. Une fois que c'est collé, je retourne le tout et je colle le second. Je place maintenant le tout dans ce sens. J'ai des petites retouches peintures à faire, donc je les fais. Une fois que mes retouches sont faites, je mets le tout de nouveau debout. Je viens prendre mes mesures de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe deux morceaux de carton que je couvre également avec du papier et que je peins cette fois-ci avec une peinture de couleur verte. Et donc mes deux pièces, je vais les coller de chaque côté de mes points de façon à réaliser un toit. J'ai couché le tout et j'ai pris mes dimensions de ce point à ce point, donc les dimensions de mon carré. Avec ces dimensions, j'ai découpé une pièce dans du papier cartonné qui va me servir de patron. Et avec ce patron, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné cette pièce. Donc j'ai fait quatre carrés les uns au-dessus des autres et deux de chaque côté. Après ça, j'ai réalisé des languettes et j'ai découpé le tout. Cette pièce va me servir à réaliser une boîte. Donc je viens faire mes plis à chaque endroit où j'ai un trait de tracé pour pouvoir la monter. Donc j'applique ma colle sur chacune de mes languettes et je ferme ma boîte. Une fois que ma boîte est montée, voici à quoi elle ressemble. Je vais tracer de nouveau un petit patron qui lui est un demi centimètre plus grand que le patron qui m'a servi à réaliser ma boîte. Avec ce patron, je découpe un morceau de carton que je couvre avec du papier cartonné et que je peins. Je choisis une couleur rouge. Sur mon morceau de carton, je colle mon étiquette avec mon chiffre. Et ensuite, je le colle à ma boîte. Donc là, ma boîte est ouverte comme ceci. C'est ici que je vais le coller. Une fois que j'ai fait ma première boîte, il faut que j'en réalise 23 encore de façon à en avoir 24 en tout. Ces boîtes, une fois qu'elles sont faites, je les mets de côté. Et je continue avec des touillettes à café. Ce sont des touillettes trouvées chez Action que j'ai peintes avec de la couleur marron et que je vais coller sous mon toit à ce niveau-là en faisant des raccords. Donc là, c'est pour la déco que je vous montre rapidement parce qu'au niveau de la déco, bien entendu, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Donc voilà ce que j'ai fait pour ma part. J'ai mis de côté. Et ensuite, j'ai pris des bâtons de bois. Pareil, trouvés chez Action au rayon loisir créatif pour enfants. J'ai coupé les parties arrondies et ces morceaux de bâtons, j'en ai pris 6 sans touche, je les ai collés sur un morceau de papier cartonné. J'ai découpé l'excédent de mon papier pour que rien ne dépasse et obtenir des bords bien nets. Après ça, j'ai collé des petits bouts de bois comme vous le voyez toujours en forme de Z. Donc là, c'est un Z inversé. Une fois ça fait, j'ai pris d'autres bâtonnets de bois. J'en ai pris 10 en tout que j'ai découpés de façon à ce qu'ils soient légèrement plus longs que la pièce que j'ai réalisée précédemment. Je les ai tous collés ensemble de façon à obtenir un bloc. Et ensuite, j'ai peint une pièce marron et une pièce grise. La grise va me servir de petite marche. Je vais venir la coller au bas de ma maison. Je centre le tout correctement. Et ensuite, au-dessus, j'y colle ma porte. Autour de ma porte, j'y colle des touillettes à café que j'ai peintes avec une peinture rouge. J'ai mis de côté et j'ai pris un morceau de carton que j'ai couvert avec du papier et que j'ai ensuite peint avec une peinture grise. Une fois que c'est fait, je laisse sécher et j'y colle dessus ma maison. Donc vous voyez, mon morceau de carton est un petit peu plus grand que la base de ma maison. Ensuite, à l'avant de ma maison, j'ai ajouté quelques décos comme des petits sapins. J'en ai mis deux grands et deux petits. Je les ai trouvés chez Action. J'ai également mis des petits lampadaires trouvés chez Action également. J'ai de nouveau mis ma petite maison de côté. J'ai pris un morceau de papier de couleur blanc que j'ai plié en deux. Donc là, au niveau de la longueur, il fait la longueur du toit de ma maison. Une fois que c'est plié en deux, je fais une découpe de façon à réaliser des vagues. Donc là, peu importe que les vagues soient identiques ou non, au contraire. Donc j'ai fait ça du premier côté, mais également sur l'autre côté. Une fois que c'est fait, sur ce morceau de papier que je retourne, je viens appliquer de la colle. Et je colle sur mon toit. De cette façon, ça me permet d'avoir une jolie finition et d'obtenir un effet de neige sur le toit tout simplement. J'ai ensuite ajouté de nouveau deux, trois éléments de décoration. Donc deux petits personnages à côté des sapins et une petite étoile à ce niveau-là, sous mon toit. Une fois ma déco terminée, il ne me reste plus qu'à placer dans chacune de mes cases mes 24 boîtes. Et j'ai terminé. Donc je ne vous cache pas que j'aurais aimé pouvoir peaufiner un petit peu plus la déco de ma maison. C'est-à-dire y ajouter d'autres éléments que je voulais fabriquer avec des bâtons de bois, mais j'étais vraiment beaucoup trop en retard sur la réalisation de ce calendrier pour pouvoir y ajouter d'autres éléments. J'aurais aimé y ajouter une petite cheminée et pourquoi pas des fenêtres, mais je le répète, j'étais trop trop en retard sur la publication de cette vidéo. J'ai préféré en rester là pour pouvoir vous le poster aujourd'hui afin que vous, de votre côté, vous puissiez avoir le temps de le réaliser si, comme moi, vous faites partie des retardataires. Donc voilà le résultat final de ce calendrier de l'Avent. Je l'aime beaucoup, malgré ma petite frustration au niveau des éléments qui manquent. Mais ce n'est pas grave, il me plaît quand même. J'espère qu'à vous aussi, il vous plaît et que cette vidéo va vous être utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker et partager si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501